Bonjour, je m'appelle Yannick et je vais vous montrer comment on fait pour mettre à jour sa fiche sur la carte facilitateur d'intelligence collective. Donc on a importé toutes les informations pour vous et vous avez dû recevoir un email avec le lien vers la carte. Donc si vous cliquez sur le lien qui est vers la carte, facilitateur.vogocarto.fr, ça va vous amener sur ce site. A partir de là, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est de créer un compte. Donc ici, besoin d'un compte, s'inscrire. Vous entrez votre nom d'utilisateur, votre adresse email, votre mot de passe, deux fois. Et bon, après vous pouvez choisir si vous recevez un email ou pas et vous cliquez sur enregistrer. A partir de là, Gogocarto va vous envoyer un mail pour valider votre adresse email. Donc si vous allez sur votre boîte mail, vous aurez reçu quelque chose, vous d'avoir un lien à cliquer dessus pour valider votre adresse email. Moi j'ai déjà un compte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Je rentre son adresse email sur le site, je rentre mon mot de passe, et je clique sur connexion. Voilà. Donc une fois que je suis connecté, vous pouvez continuer à naviguer sur le site. Vous allez cliquer sur Yannick Test, mon espace, enfin sur votre nom d'utilisateur, mon espace. Et à ce moment-là, vous avez accès à plusieurs choses, donc les paramètres, les contributions, etc. Si vous cliquez sur mes contributions, vous avez déjà la fiche qu'on a importée. Donc à partir de là, en fait, vous allez pouvoir l'éditer tout simplement en cliquant sur le bouton Éditer. C'est important de bien renseigner tout ça, parce qu'après on va utiliser ces données pour les partager avec les agents territoriaux, avec tout un tas de gens. Donc ce sera une vitrine pour vous, pour vos activités. Donc vous pouvez mettre, par exemple, que vous connaissez, voilà, la démarche appréciée active. Enfin, tout un tas de choses. Les outils également, le formulaire, le café, comment vous voulez être attribué, l'espace d'intervention, est-ce que vous travaillez avec les collectivités, les associations. Est-ce que vous êtes, voilà, plutôt coach certifié, facilitateur, facilitatrice, autolidacte. Et les réseaux auxquels vous appartenez. Donc la nuit est déjà sélectionnée, et le deuxième, c'est Art Rosting. Voilà, donc vous pouvez sélectionner en plus, si vous voulez. Mettre à jour votre nom et prénom, si besoin. L'organisation, c'est important. Voilà, et ensuite, de localiser où vous êtes. Alors pour l'instant, vous allez être sur un phare, au large de Bordeaux. Donc vous pouvez juste changer l'adresse ici, ou utiliser la carte en cliquant sur localiser. Un petit zoom arrière, et vous pouvez prendre vos petits points pour le bouger là où vous voulez. L'adresse web, alors c'est important de mettre l'adresse de votre site, ou de votre site de présentation. Ça permettra aux gens de vous contacter derrière, puisque votre adresse email n'apparaîtra pas sur la fiche. Pour éviter de recevoir plein de spam. Et mettez aussi une petite présentation de vous, parce que c'est, enfin, vous avez déjà une présentation. C'est celle qui a été importée par, parce que vous aviez déjà rempli. N'hésitez pas à la mettre à jour pour que ce soit clair pour les gens, pour qu'ils connaissent l'esprit dans lequel vous voulez travailler. Et vous pouvez également, si vous connaissez Transiscope, que vous connaissez la charte de Transiscope, et que vous considérez que votre activité est remplie de la charte de Transiscope, vous pouvez cocher cette case, ça permettra ensuite qu'on importe les données dans Transiscope, donc qu'on les réunisse. Donc je vous invite à aller regarder ce qu'est Transiscope, si vous ne connaissez pas. Et voilà. Et ensuite, il suffit de cliquer sur Envoyer. Vous aurez mis votre fiche à jour, et vous aurez sur la carte, comme beaucoup de gens actuellement. En, hop, par exemple, si on prend, voilà, ça ressemblera à ça. Et les gens pourront zoomer, si vous êtes à proximité de chez eux, et que vous vous trouvez facilement. Donc si vous avez quelqu'un qui cherche à embaucher un facilitateur, et bien vous serez facilement visible pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à répondre aux gens de l'année. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501